On va partir à la recherche du why. Rejoins-moi tout de suite. Alors, est-ce que déjà, quand vous avez vu le nom de cet atelier, vous savez tout ce que c'est que le why ? On va aller chauffer un peu. Ah oui, il faut que je parle, là. Mais tu as parlé de dessert. En fait, moi, je croyais que c'était maintenant. Faut que je commence maintenant, là ? Vas-y, attends, attends. OK. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Romy. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je pense que vous êtes nombreux ici. Je vous en parlerai tout à l'heure un petit peu plus en détail. Mais je suis coach en personal branding et préparatrice mentale. Et aujourd'hui, on va parler de why. Mais je pense qu'on va parler de why d'une façon que vous ne connaissez pas. Donc, même si vous pensez tout savoir sur le why, le marketing, etc., asseyez-vous, ça va être surprenant. Et pourquoi ? Alors, sur le chat, il y a des gens qui nous demandent de traduire tous les mots en anglais. Donc, le why en anglais, ça veut dire pourquoi ? Pour ceux qui ne le savaient pas, ça fait plaisir de donner cette petite information. Mais pourquoi on s'intéresse à ça chez Stello ? C'est un peu ce que je vous ai dit en intro ce matin. On a tous besoin de savoir pourquoi on entreprend, pourquoi on est en action. Et le seul levier économique n'est pas que le seul levier de motivation. On a tellement d'implications dans nos vies d'entrepreneurs qui sont... Il y a assez peu de frontières entre la vie personnelle et la vue professionnelle que ne pas s'interroger et en tout cas ne pas s'attarder sur cette question du sens. Il nous semble que c'est quelque chose qui peut vous exposer à des déconvenus importants. Donc, maintenant, j'ai trop parlé. Je vais te laisser tout l'espace, Romy, pour que tu puisses nous emmener sur ce chemin du why. Je vous laisse en compagnie de Romy. Merci beaucoup. Vous avez le droit de l'encourager. Oui, s'il vous plaît. Merci, merci tout le monde. Pas trop, sinon ça va me gêner. Merci d'être là. Je vais commencer par la bonne slide. Simplement, on va rentrer dans le vif du sujet. Je vais vous demander qui connaît ça. Levez la main. Super. Pour aujourd'hui, je vais vous demander d'oublier complètement. Pour ceux qui ne connaissent pas, le why, c'est un concept de Simon Sinek. Ce que vous voyez au tableau, ça s'appelle le golden circle. Donc, le golden circle, le cercle doré. L'idée, c'est qu'en fait, la plupart des entreprises, des entrepreneurs, des leaders, savent très bien expliquer ce qu'ils font. Donc, le what. Ou encore, comment ils le font. Comment ils arrivent à vendre leurs ordinateurs. Comment ils arrivent à... Qu'est-ce qu'ils vendent à leurs clients. Et comment ils arrivent à promouvoir leur activité. Finalement, très peu savent expliquer ou même parfois connaissent pourquoi ils le font. Qu'est-ce qui les motive. Qu'est-ce qui vraiment anime ce projet. Qu'est-ce qu'il y a derrière le projet. Et qui fait que finalement, ils pourraient inspirer les gens derrière un projet. Et puis, comme un produit. C'est ce matin, Pauline, Victor et toute l'équipe qui en parlait. En fait, aujourd'hui, on ne vend pas un produit. On vend une adhésion à un projet. Donc, ça, c'est l'idée du why. C'est l'idée qu'en partant du why, du pourquoi je fais les choses. Finalement, je suis un peu plus capable d'activer les émotions. Chez mon audience. Chez les gens qui me suivent. Et pouvoir engager une communauté beaucoup plus facilement qu'en disant, je vends ça ou ça. Parce que finalement, ça ou ça, la concurrence aussi. Donc, moi, je vais vous demander d'oublier ça. Pourquoi ? Parce que je pense que le why... Ah, j'ai zappé trop vite. Je pense que le why, en fait, c'est un concept beaucoup plus complexe que juste le marketing, juste le business. En fait, pour moi, le why, c'est un outil pour soi. Simon Sinek, il dit que le why sert à inspirer les autres, à créer une image de marque, à lancer un business, à faire parler de soi autour de gens. Moi, je pense qu'en fait, le why, c'est quelque chose de très individuel. C'est avant tout quelque chose pour soi. C'est un outil qui nous permet de trouver notre voie, de construire notre projet sur des motivations qui nous sont propres, de savoir où on va, de s'engager dans la bonne direction, d'avoir de l'énergie, de la force pour tenir ses objectifs. Parce que c'est bien beau au début, mais à la fin, jusqu'où est-ce qu'on va ? Et même parfois jusqu'à reprendre le contrôle de sa vie. Là, c'est le moment un peu pop-corn, parce que je vous raconte ma vie. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, je vous ai dit, aujourd'hui, je suis coach en personal branding et préparatrice mentale. Et ce positionnement, il vient depuis 2020, où finalement, une certaine année, en 2020, je pense que vous vous rappelez tous un copain Covid. Moi, je me suis retrouvée complètement bouleversée chez moi. Et en fait, je dis que 2020, c'est l'année où j'ai réalisé que je vivais une vie qui n'était pas la mienne. Certains appellent ça une vie par défaut. D'autres, une vie de merde. Personnellement, c'était plutôt l'option une, parce que c'était pas du tout une vie de merde, en fait. J'étais CDI, cadre, dans un grand groupe, je gagnais bien ma vie. J'avais des amis, quelques-uns, pas trop non plus. Je faisais du sport, voilà, j'avais ma famille. Tout était bien sur le papier. Mais en fait, je me sentais pas à ma place. J'avais pas l'impression de vibrer. J'avais pas l'impression d'être tombée au bon endroit. Et donc, 2020, Covid arrive et tout le monde passe un petit peu en mode pause. Je sais pas vous, mais moi, je me suis retrouvée chez moi, quotidien complètement bouleversé. Pas du tout les mêmes habitudes, plus mes boss pour surveiller ce que je faisais. Et petit à petit, en fait, j'ai repris mon rythme. J'ai retrouvé mon rythme à moi. J'ai arrêté d'aller au bureau. J'ai arrêté de suivre des horaires qu'on m'imposait. Je travaillais quand je voulais. Et si j'avais fini plus tôt, tant mieux. Je faisais du sport quand je voulais. Je prenais des pauses quand je voulais pour appeler mes proches, mes amis. J'ai reconnecté avec des loisirs que j'avais mis de côté. Bref, en fait, j'ai repris un peu petit à petit le contrôle de ma vie. Et puis, au fur et à mesure, je sentais vraiment des jours, des mois, parce que ça a duré un peu longtemps quand même, que je retrouvais de l'énergie, mais vraiment d'une manière que j'arrivais pas à expliquer. C'est à dire que je me réveillais plus du tout fatiguée. J'avais plus la boule au ventre. Je pétais le feu. J'étais motivée pour faire plein de choses. J'avais une capacité de concentration qui était énorme. Et tout ça, c'était pas juste parce que j'avais arrêté de venir. Je venais plus au bureau et j'avais plus à voir mon boss. En l'occurrence, je travaillais dans un bureau avec vue sur parking. Donc, c'était pas très sexy. Il y avait de ça, mais il y avait vraiment plus que ça. C'est que profondément, j'avais décidé à ce moment-là que quelque chose allait changer dans ma vie. En fait, vraiment, la période du Covid, je pense que c'est le cas pour beaucoup d'entrepreneurs. Il y a énormément de personnes qui sont lancées à cette période. Moi, c'est comme si on avait vraiment appuyé sur le bouton pause. Comme si d'un coup, moi, je cours. Il y a un qui court dans la salle ? Il y a des runners par ici ? C'est bien, on pourra parler après. Moi, c'est vraiment comme si d'un coup, j'avais arrêté de courir. Merde, en fait, il y a d'autres directions, il y a d'autres chemins que la ligne droite où je suis en train d'aller depuis des années ou des mois à fond les ballons. Et vraiment, j'ai pris conscience qu'il y avait d'autres possibilités finalement, d'autres vies, d'autres choix, d'autres jobs, tout en fait. Je prends conscience de ça. Finalement, je me dis cool, je ne suis pas à la bonne place, mais qu'est-ce que je fous ? Je ne savais pas trop ce que je faisais. Et donc là, j'ai commencé à me poser des questions. Petit à petit, j'ai réalisé pas mal de choses. Je ne vais pas rentrer dans les détails de mon passé, mais j'ai réalisé que j'avais une enfance et une adolescence qui avaient fait que j'avais grandi très vite. Je n'avais pas vraiment eu la liberté d'être jeune, de profiter. Je n'avais pas vraiment eu le choix. J'avais toujours dû faire comme il fallait plutôt que comme moi je voulais. Et en fait, je pense que ce schéma mental de faire comme il faut, les il faut, je dois, les croyances, en fait, je les avais tellement ancrés en moi que finalement, j'avais l'habitude de toujours aller vers la meilleure option au lieu d'aller vers la meilleure option pour moi. C'est un peu philosophique tout ce que je vous raconte, mais vraiment, à ce moment-là, je ne savais pas comment l'expliquer. Je vous disais, en fait, d'un coup, je me suis dit mais en fait, il faut faire quelque chose, il faut que tu changes. Et je me suis retournée sur mes 25 balais à l'époque, parce que maintenant, j'en ai un petit peu plus, du coup. Et je me suis dit à la ma cocotte, hors de question, tu repartes pour un tour. La suite, peut-être que vous l'avez deviné ou certains la connaissent, j'ai quitté mon job, je me suis lancée comme freelance. J'ai commencé à voyager en travaillant pendant deux ans en tant que digital nomade jusqu'à finalement revenir en France pour commencer et me former en prépa mental. Je suis retournée à la fac à 29 ans, c'était un peu compliqué. Mais c'était un grand tournant dans ma vie. Et ce que je considère aujourd'hui avec du recul, c'est qu'en fait, j'ai eu besoin de cette phase de doute, cette phase de questionnement, cette phase de galère un peu aussi quand même, parce que ce n'est pas facile, pour réaliser qu'en fait, je ne me posais pas les questions, que je vivais en mode pilote automatique et que j'avais besoin un moment de prendre du recul pour savoir qui j'étais, ce que je faisais et où est-ce que j'avais envie d'aller et vraiment prendre les commandes de ma vie. Est-ce que l'introspection est terminée ? Non, l'introspection continue, je me pose des questions tous les jours, je remets en question mes décisions tous les jours, mais au moins j'ai cette conscience de me dire ok, est-ce que ce que je fais, c'est vraiment aligné avec qui je suis ? Est-ce que je vais dans la direction que je veux et est-ce que j'y vais de façon durable ? Donc ça, c'était pour la partie storytelling. On aura l'occasion d'en parler si vous intéresse. Voilà, ça c'était moi, les gros clichés. Ce n'est pas une blague, j'étais vraiment à Porto Escodindo, je surfais plus que je travaillais. J'étais dans mon petit van, Victor qui est peut-être dans le coin, coucou, c'est lui qui a fait la photo, il est très fort d'ailleurs. Et puis ça, c'est vrai, je travaillais, que ça ne se voit pas, mais je travaille. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que voilà, aujourd'hui, on parle beaucoup de why, comme disait FIX, c'est quelque chose d'important dans l'entrepreneuriat. Et je crois vraiment en la puissance du why, mais plus que ce why marketing dont je vous parlais. Mais du coup, finalement, on a le droit de douter, vous avez le droit de ne pas être d'accord. Donc petite question, est-ce que selon vous, on a forcément besoin du why pour entreprendre ? Qui pense que oui ? Ok ? Qui pense que non ? Ok ? Nico, tu veux me dire pourquoi tu penses que non ? Ouais ? Bah viens, viens. On entend bien ? Ok. Non, des fois, il y en a qui entreprennent pour d'autres raisons qu'une raison vraiment propre à soi, tu vois. Par un moment, c'est des causes, etc. et c'est pas forcément son propre why. Tu vois ? Donc ça peut être un pourquoi en quelque sorte, mais au service de quelque chose ou même, il y en a d'autres qui disent qu'ils veulent entreprendre pour faire de la thune, tu vois, pour générer de l'argent. Donc voilà. Bah ouais, en effet. Finalement, qui connaît le dropshipping ? Est-ce qu'il y a du why dans le dropshipping ? Est-ce que vraiment un jour, le mec se dit, tiens, je vais vendre des portes-clés, je pense que ça souvit vraiment ma vision personnelle de qui je suis ? Non, non, dropshipping, c'est faire 10 thunes, un produit, un besoin, ça marche, et ils font des sous, ça marche vraiment très bien. Moi, j'ai failli m'y mettre. Et pourtant, le dropshipping est vachement critiqué pour ce côté durable. Finalement, on se dit, dropshipping, oui, c'est bien, ça marche un temps, mais en fait, personne ne fait du dropshipping toute sa vie, quoi. Enfin, je veux dire, personne est fier de s'autoproclamer dropshipper, ou alors vraiment qu'il se présente, parce que je ne sais pas. Donc, non, on n'a pas besoin d'avoir un why pour entreprendre. Ceci dit, je pense que c'est important. Je vais vous donner l'exemple de l'explorateur, parce qu'ici, on est quand même avec des aventuriers explorateurs. Si vous êtes comme moi, de la team des randonneurs, vous n'avez pas besoin d'un why pour partir en randonnée. Vous mettez vos baskets, vous allez courir un petit peu, marcher, vous avez votre sandwich au fromage, et en rentrant la petite bière au PMU, tout va bien. Mais si vous êtes explorateur, c'est un peu plus compliqué. Mais ce n'est pas impossible. Mais si vous partez en exploration sans votre why, c'est-à-dire sans savoir pourquoi vous partez en exploration ou sans savoir qui vous êtes, c'est un peu comme partir sans un kit de survie. Quand tout va bien, pas besoin, tout va bien. Mais le jour où ça commence à être compliqué, le jour où vous êtes dans la merde, où il y a des animaux pas très cools, où vous vous perdez dans la jungle, si vous n'avez pas cette conscience de qui vous êtes, pourquoi vous faites les choses et pourquoi est-ce que vous êtes ici, ça risque d'être très compliqué de tenir sur la durée. C'est pour ça que le why survient souvent dans la difficulté. On m'a demandé tout à l'heure pourquoi je n'étais pas venue avec mon bandeau Spartan, pour ceux qui savent. C'est moi, ça ? Attends. C'est bon. Ah, ouf. Ça, c'est typiquement des photos de moi pendant une course Spartan. Pour savoir si certains ne connaissent pas, c'est une course d'obstacles. Donc, il y a plusieurs distances, 10, 21 kilomètres. Et là, c'était la Spartan à Carcassonne cette année, où globalement, il n'a plus des déluges. C'était trempé, il faisait froid, c'était horrible, j'avais faim. C'était vraiment la merde, clairement. Là, ça se voit. D'ailleurs, je n'étais pas contente. Et c'est dans ces moments de difficulté où finalement, on se pose vraiment la question du pourquoi. C'est comme si là, vous êtes tous dans la salle, vous n'êtes pas demandé forcément pourquoi vous veniez à cette conférence. Mais si je commence à vous faire faire des trucs bizarres, à vous dire des choses qui ne sont pas en adéquation avec vos valeurs, là, vous allez vous dire mais en fait, pourquoi je reste ? Pourquoi je ne me casse pas ? Il y a un dessert là-bas, j'y vais. Donc, le why survient dans la difficulté. Parce que la difficulté crée du stress, que le stress impacte nos émotions. Et le why, c'est ce réflexe de notre cerveau qui est lié au centre émotionnel. Je vous perds un petit peu, je vous rattraperai après. Donc, le why survient dans la difficulté. Et why the fuck ? Donc là, en gros, l'idée, c'est que je vais vous expliquer pourquoi je vous ai dit tout à l'heure qu'il valait mieux oublier le why de Simon Sinek. La liberté. Ça, c'est un grand concept. La liberté, finalement, c'est une des premières motivations des entrepreneurs à entreprendre, des indépendants, des freelancers. Qui, d'ailleurs, s'est dit qu'ils allaient entreprendre ? Qui entreprend, d'ailleurs, ici ? Est-ce qu'il y a... OK ? Une majorité. Qui s'est dit que vous entrepreniez pour la liberté ? OK ? Qui s'est rendu compte que ce n'était pas du tout aussi facile que ça ? Voilà. En fait, la liberté, c'est un concept très beau sur le papier où on se dit mais c'est génial, je suis libre, je fais ce que je veux. Mais en fait, être libre, ça veut dire être libre de ses choix. Et être libre de ses choix, ça veut dire être responsable de ses choix. Et responsable, c'est plus facile, plus compliqué, finalement, que de ne pas l'être. C'est plus facile de faire ce qu'on nous dit que de décider nous-mêmes ce qu'on va faire. Donc la liberté, c'est un faux bénéfice de l'entrepreneuriat. En réalité, c'est une vraie galère et c'est pour ça que c'est important de travailler sur son why, sur pourquoi on entreprend, sur pourquoi on fait les choses, mais plus profondément. Ce qu'on est, ce qu'on aime faire, qu'est-ce qu'on veut dans la vie, qu'est-ce qui est important pour nous, pour finalement faire les bons choix et utiliser, mettre au service de cette liberté. On oublie souvent qu'on est des êtres humains et pas des fers humains. Et quand on parle de why, souvent, on associe le why à la mission, la mission de l'entrepreneur, la raison d'être de l'entreprise. Moi, je pense qu'en fait, le why, bien plus qu'une mission, c'est qui on est, c'est-à-dire qui je suis, vraiment moi intérieurement, pas ma boîte, qui je suis, qu'est-ce qui m'anime, qu'est-ce qui est important pour moi. Pour moi, dans le why, la façon dont je le vois, après chacun a sa définition, il y a trois piliers. Le premier qui est l'identité, c'est-à-dire qui je suis, je sais qui je suis, je sais ce que je veux, je sais où je veux aller. Les motivations, je sais comment je me motive, ce qui est important pour moi, ce qui va me donner de l'énergie. Et les émotions, qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que j'ai envie de ressentir. Et finalement, c'est un peu ce combo-là qui donne le why. La version why Simon Sinek, c'est du marketing. Pour moi, c'est trop superficiel. Et aujourd'hui, je préfère vous parler avec cette casquette de coach mental plutôt qu'avec cette casquette de marketeuse parce que je pense que vous avez suffisamment de contenu sur Internet, sur le sujet. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de why avec le spectre mental. Identité, motivation et énergie. Pour ça, on va faire un petit exercice. Est-ce que vous avez tous votre téléphone ? Bon, j'imagine. Vous allez imaginer que vous êtes un peu chez votre psy. Donc j'ai mis des fauteuils, vous choisissez votre fauteuil, vous vous installez comme vous voulez dans votre chaise. Et là, je vais vous demander simplement de prendre votre téléphone si vous voulez ou quelque chose pour noter et de commencer simplement à vous poser la question pourquoi est-ce que je suis à cette conférence ou pourquoi est-ce que je suis à cet événement aujourd'hui ? Je vous laisse 30 secondes pour le faire. Si vous n'avez pas envie, vous n'êtes pas obligés. Je ne vais pas vous taper, je ne vous regarde même pas. Donc là, on est sur une logique de cognition. On réfléchit à pourquoi est-ce qu'on est là et qu'est-ce qu'on a envie de faire aujourd'hui ? OK. Maintenant, ce que je vais vous demander de faire, c'est vous installer confortablement comme si vous étiez justement chez votre thérapeute préféré, parce qu'on en avait plusieurs, vous installez, choisissez le fauteuil, posez-vous tranquillement, vous pouvez éventuellement même fermer les yeux et on va essayer de venir se connecter à son why avec un angle un peu plus émotionnel que rationnel, plus sensible que cognitif. Donc vous pouvez fermer les yeux tranquillement, relâcher les mains sur vos jambes, ancrer les deux pieds dans le sol, relâcher vraiment tout votre corps et prendre une profonde inspiration par le nez et une longue expiration par la bouche ou par le nez. Prendre le temps de ralentir votre rythme cardiaque en ralentissant votre respiration. Chaque inspire un petit peu plus longue et chaque expiration plus profonde. Prenez le temps ici d'observer les sensations de votre corps, peut-être l'air frais qui rentre par les narines, l'air chaud qui en ressort. sentir les os des fesses qui s'écrasent un petit peu dans la chaise, les pieds qui à chaque expiration s'ancrent un peu plus dans le sol. Vos épaules qui se relâchent, vos mains qui se relâchent jusqu'au bout des doigts. Chaque profonde inspiration un petit peu plus longue vous connecte à votre corps et à vos sensations. Maintenant, posez-vous peut-être la question de pourquoi est-ce que vous êtes ici ou plutôt qu'est-ce que vous avez envie de ressentir ? Quelles émotions vous avez envie de ressentir ? Ça peut être de la sérénité, de la confiance, de la facilité, de la bienveillance ou encore de la motivation, de l'inspiration, de l'énergie. Si vous avez un petit peu tout ça, peut-être essayez de choisir une émotion, visualisez-la dans votre écran mental comme si vous l'écriviez. Vous pouvez l'entourer, la souligner, lui donner une couleur. Et laissez votre esprit imaginer ce que cette émotion peut vous apporter. Ce vers quoi elle va vous emmener dans les prochains jours, prochains mois, prochaines semaines. Ce qu'elle va vous permettre de faire. Comment elle va vous permettre de vous sentir ? Prenez le temps peut-être ici d'observer les sensations de votre corps quand vous vous répétez cette émotion, quand vous l'observez. Peut-être que votre rythme s'accélère à nouveau un petit peu. Peut-être que vous ressentez de la chaleur dans la poitrine. Peut-être pour certains un sourire. Profitez quelques instants et puis tranquillement clignez des yeux, revenez dans l'instant présent pour ceux qui étaient partis. Ce n'est pas l'heure de faire la sieste. Et voilà. Pourquoi je vous fais faire cet exercice ? Ça marche, ça ne marche pas. Ça s'appelle une induction. On est proche de la conscience modifiée. On n'est pas non plus dans un état de conscience très modifié parce qu'on n'a pas le temps. Il y a le chrono qui tourne. Vous ne le voyez pas mais moi je l'ai là. Il y a le stress. Il y a les minutes et les secondes qui défilent là on dirait James Bond. Mais l'idée c'est qu'en fait pour moi un why ça ne se connaît pas. Ça se ressent. C'est-à-dire je ne sais pas que c'est mon why mais je le sens parce que mon corps et mon cœur me disent que je suis au bon endroit et que c'est comme ça que je vais avancer dans la bonne direction. Alors concrètement à quoi sert le why ? Je vous ai parlé des trois piliers identité, motivation et émotion. Le why pour moi c'est d'abord l'objectif de trouver la direction de donner du sens c'est-à-dire qui je suis et pourquoi tout ça. En réalité la mission c'est juste la partie immergée de l'iceberg. Mission, objectif, décision, comportement c'est ce que les autres voient et c'est ce que nous on croit. En réalité le why c'est tout ce qu'il y a en dessous. C'est mes valeurs mon identité mes croyances ma personnalité mon éducation c'est tout ça qui constitue en fait qui je suis et personne ne peut mettre de mots dessus puisque même moi parfois je n'arrive pas à mettre des mots dessus c'est quelque chose d'ancré et c'est pour ça que nous souvent ce qu'on arrive à voir c'est la partie immergée de l'iceberg. Travailler sur la conscience de soi avec la prépa mentale ou avec d'autres méthodes de coaching ou juste avec de l'introspection et cette connaissance et cette conscience de soi c'est justement aller observer un petit peu ce qui se passe sous la surface. Le why permet ensuite de donner de la propulsion c'est à dire que cool maintenant je sais où je veux aller à peu près j'ai une idée comment est-ce que je trouve la motivation d'y aller et comment est-ce que je me trouve la motivation au jour 1 mais comment je trouve la motivation au jour 365 et au jour 1998 parce qu'à un moment donné la motivation ça fait pas c'est pas une ligne droite ça fait des vagues et souvent on se pète la gueule en plein milieu et souvent on abandonne donc trouver la motivation et la propulsion comment est-ce qu'on fait pour que cette motivation elle nous tienne durablement ? Il y a des études neurosciences et psychologiques ont été montrées qui expliquent qu'il y a deux types de motivations c'est un peu caricaturé schématisé pardon il y a en réalité beaucoup plus que deux types de motivations mais on va les mettre dans deux paquets les motivations extrinsèques et les motivations intrinsèques la motivation intrinsèque finalement c'est intérieur à soi c'est je suis stimulé j'ai envie je fais les choses parce que ça me fait plaisir parce que ça me fait du bien parce que c'est important pour moi alors qu'une motivation extrinsèque c'est motivé par des facteurs externes par exemple la prime à la fin de l'année la médaille le résultat souvent c'est des facteurs d'ailleurs qui ne dépendent pas que de nous vous êtes d'accord qu'un sportif le résultat quand c'est dans une compétition il ne dépend pas que de lui son résultat sa performance à lui elle en dépend mais le podium et le classement il dépend aussi de ses concurrents il dépend de l'environnement il dépend de plein de choses ça peut aussi être des facteurs externes par aversion c'est à dire je ne veux pas ou j'ai peur d'une sanction j'ai peur d'un rejet j'ai peur que ça se passe mal j'ai peur qu'on me critique ça c'est une aversion finalement de facteurs externes qu'on ne maîtrise pas et pourquoi je vous parle de ça parce que finalement plus on est dans des motivations intrinsèques plus on va être motivé durablement et on va faire face aux difficultés plus on a d'engagement dans la motivation sauf qu'en réalité c'est pas intrinsèque extrinsèque aussi clair que ça c'est plutôt un continuum progressif c'est à dire qu'on a il faut imaginer une courbe où on a la motivation extrinsèque la motivation intrinsèque et puis progressivement on va vers l'une ou l'autre on tend vers l'une ou l'autre et ce qui est intéressant c'est qu'en travaillant sur soi-même la conscience de soi la connaissance de soi le why en fait on arrive à internaliser notre processus motivationnel c'est à dire que peut-être que bah oui au début ce qui me motive c'est l'argent a priori c'est le billet c'est la carte bancaire tout le monde mais finalement c'est pour faire quoi cet argent qu'est-ce que j'ai envie de faire avec cet argent quelle vie ça va me donner pourquoi c'est important pour moi ça c'est internaliser le processus motivationnel ensuite motivation ça vient de mauvais ré qui veut dire se mettre en mouvement notre motivation c'est notre capacité à nous mettre en mouvement et ça c'est important parce que beaucoup de personnes pensent que la motivation c'est l'envie très souvent on a envie de faire quelque chose plein de choses mais on n'a pas la motivation j'ai envie de ne pas me nourrir dans mon travail mais j'ai pas la motivation de quitter mon job actuel j'ai envie d'être en bonne santé de me sentir bien dans mon corps mais j'ai pas trop la motivation d'aller faire du sport tous les jours j'ai envie d'entreprendre mais j'ai zéro motivation pour aller parler aux gens pendant l'événement je préfère rester dans mon coin et regarder une conférence en fait c'est là la différence entre envie et motivation c'est la propulsion qui permet de passer d'une envie d'un mot à l'action et hop je me suis perdu le troisième point pour lequel c'est important de travailler son voile c'est de faire face aux difficultés j'aime beaucoup cette citation de Coluche si vous la connaissiez pas le travail est bien une maladie puisqu'il y a une médecine du travail pas exactement mais en tout cas on est d'accord on s'accorde tous à dire que c'est pas non plus un long fleuve tranquille oui j'ai des références de mes grands-parents je suis désolée pourquoi est-ce que c'est important de travailler son why parce qu'en fait son why c'est ce qui permet de construire ce qu'on appelle la résilience mentale la résilience mentale c'est notre capacité à surmonter l'échec à faire face au stress à gérer nos émotions à passer des difficultés à résister à l'adversité en fait c'est tout ce qui nous permet de passer outre les obstacles parce que la motivation quand il n'y a personne et rien sur le chemin c'est facile mais quand on a des obstacles c'est un petit peu plus compliqué en quoi est-ce que trouver son why permet finalement de travailler cette résilience alors là je ne sais plus ce que j'ai mis dans mes slides donc je vais passer comme ça si voilà pourquoi en fait quand on parle de résilience mentale on parle de faire face au stress qu'est-ce que le stress le stress c'est une réponse finalement intelligente de notre cerveau en réponse à un stimuli externe ou interne qui va créer une réponse à un comportement ou une réponse à un événement marquant c'est-à-dire il y a un danger je réagis de telle ou telle façon ça c'est le stress le stress dans notre cerveau il agit d'abord sur cette zone qu'on appelle le système limbique le système limbique c'est le centre émotionnel de notre cerveau il reçoit le stress il a un réflexe finalement de réponse à ce stress parfois la fuite le combat l'inhibition pour ceux qui connaissent fight flight c'est un petit peu complexe je vais pas rentrer là-dedans mais l'idée c'est que le stress active notre système limbique et ensuite on a toute la partie cortex préfrontal qui vient rationaliser par exemple je marche sur une scène comme ça j'ai pas vu il y a un trou réflexe système limbique Romy il y a un trou c'est dangereux n'y va pas cerveau rationnel non mais c'est bon c'est un mètre tu peux sauter mais c'est deux temps de réflexion qui agissent d'abord sur le système limbique puis ensuite sur le cortex préfrontal et en fait le stress dans la vie en général vient stimuler notre zone émotionnelle or qu'est-ce qui est plus fort qu'une émotion une émotion et en fait notre why il vient agir sur les émotions c'est à dire que au lieu de chercher à rationaliser le what qu'est-ce que je fais comment je le fais on vient agir sur le oui mais pourquoi c'est important et pourquoi il faut vraiment le faire et là on est sur l'émotionnel et c'est comme ça qu'on fait face au stress en fait pourquoi est-ce qu'il y a des sportifs qui malgré le niveau de difficulté malgré le niveau de stress d'une compétition ils vont quand même parce qu'ils y sont liés émotionnellement pour eux ne pas le faire c'est mourir c'est tellement ancré en eux que le stress à côté c'est rien et au-delà de ça il y a un autre sujet que j'ai oublié de mettre au tableau mais qui est important c'est que finalement le stress souvent il vient aussi de problèmes très logiques finalement comme une mauvaise gestion du temps une mauvaise gestion des priorités notre incapacité à dire non à accepter tous les projets et du coup ça crée du stress mais le stress il est assez logique dans ces cas là c'est qu'en fait on est débordé globalement et bien travailler sur son why c'est aussi apprendre à se connaître savoir ce qui est important pour nous être focalisé sur ses objectifs et du coup apprendre à dire non apprendre à dire non apprendre à gérer ses priorités apprendre à manager son temps et faire des choix donc ça a pour la conséquence de réduire le stress maintenant tout ça c'est intéressant mais comment est-ce qu'on trouve son why finalement pour moi encore une fois c'est mon avis c'est mon géma c'est ma présentation il n'y a aucune obligation à suivre quoi que ce soit là-dessus et chacun a sa propre vision des choses mais je pense qu'on a trois grands piliers pour pouvoir trouver son why et encore une fois je ne vous parle pas du why de la mission marketing je vous parle d'un why plus global pour se connaître ce que j'appelle la connaissance et la conscience de soi la première c'est donc apprendre à se connaître il y a énormément d'outils je ne vais pas tous vous les mettre mais si vous ne l'avez jamais fait c'est hyper intéressant de commencer par des tests de personnalité qui je suis le MBTI Enneagram il y a plein plein de tests qui existent ce n'est pas des tests Marie Claire c'est des tests psychologiques poussés qui vous permettent de mettre des mots sur ce que vous ressentez parce que c'est ça qui est difficile en fait le système limbique que je vous ai montré c'est un centre émotionnel il a zéro capacité de langage qu'est-ce que ça veut dire il n'a pas capacité de langage ça veut dire qu'il ne peut pas exprimer ce qu'il ressent lui-même donc on est obligé d'apprendre à mettre des mots dessus donc tous ces tests psychologiques ce n'est pas pour vous dire vous êtes comme ci ou comme ça c'est pour vous aider à vous reconnaître ou non par exemple moi j'ai fait un test MBTI qui me dit que je suis un certain type de personnalité plutôt que juste la réponse et le lire c'est peut-être se mettre dans un état de conscience et se dire attends je vais lire ce qu'on me raconte et je vais voir à quel moment dans le texte je vibre à quel moment je me dis ah mais grave et à quel moment je me dis ah non putain ils abusent je suis pas d'accord et en fait c'est plutôt ces signaux là qui sont importants c'est en fait votre corps qui vous dit qui analyse le texte en même temps que vous et qui vous dit d'accord pas d'accord d'accord pas d'accord c'est pas une science infuse les tests psychos mais c'est apprendre dans ce sens là comment est-ce que je les utilise et comment est-ce que je les analyse moi et je me fais ma propre idée en fonction des signaux que mon corps et mon coeur m'envoient donc apprendre à se connaître il y a d'autres techniques par exemple dans son livre start with why non je sais plus le deuxième bouquin de Simon Sinek il explique que justement une des méthodes pour aller rechercher son why c'est d'aller fouiller dans le passé c'est à dire qu'est-ce que je faisais dans l'enfance quels sont les événements marquants dans ma vie mais surtout au-delà de ces faits c'est quoi la signification derrière c'est à dire que cet événement qui était marquant pour moi pourquoi il est marquant pourquoi il m'a marqué plus qu'un autre pourquoi je m'en rappelle quelles émotions je ressens quand j'y pense qu'est-ce que ça veut dire sur moi pareil on peut aller chercher dans le futur et on peut partir de nos rêves c'est facile de choisir des valeurs dans un tableau je sais pas si vous avez déjà essayé ça quand on a les tableaux avec 35 valeurs mais en fait ça veut tout et rien dire partir de ces rêves c'est si j'avais pas de limite financière géographique économique peu importe si j'avais pas de limite qu'est-ce que je rêverais de faire on s'en fout que c'est possible ou pas possible il y a 80% de chances que vous ne puissiez pas réaliser ce rêve mais qu'est-ce que j'aurais envie de faire et qu'est-ce que ça signifie sur moi qu'est-ce que je peux en déduire est-ce qu'il y a des points communs à tous ces rêves est-ce qu'il y a des dénominateurs communs qui font que ok je peux définir des thèmes qui sont principaux dans mon identité dans qui je suis et qui me permettent de construire quelque chose qui me ressemble derrière après apprendre à se connaître on peut apprendre à s'écouter s'écouter ça veut pas dire faire ce qu'on veut on avancerait pas beaucoup s'écouter finalement c'est apprendre à écouter justement ce que notre coeur notre corps veut nous dire pour ça on peut par exemple avoir des routines d'écriture peut-être que certains le font peut-être que certains commencent à le faire c'est difficile à tenir mais c'est imposé peut-être dans son quotidien à un moment où on se dit attends stop là qu'est-ce que mon cerveau a envie de me raconter prendre une page blanche écrire et commencer à écrire pourquoi parce qu'en fait en écrivant on est capable de sortir les mots du fameux système limbique sur une feuille et on est capable de visualiser ce qu'on écrit et voir si ça a du sens aussi donc l'écriture travailler sur sa conscience par exemple tout ce qui est travail de méditation on travaille la pleine conscience et on vient écouter ses sensations les émotions donc ça ce sont toutes des idées il y en a plein pour apprendre à s'écouter s'écouter ça peut aussi être écouter le propre feedback concret quand on parle de notre why à quelqu'un c'est à dire ok j'ai trouvé mon why je pense que c'est ça à peu près ma mission je suis comme ça si on parle d'un business par exemple d'un projet je vais le raconter à mes potes et je vais voir si quand je le raconte je vibre est-ce que quand je le raconte mon corps m'envoie vraiment des signaux de stick ouais ouais là franchement c'est cool ça te plaît tu vois ou est-ce que tu le racontes t'as un peu l'impression d'écouter un pitch sur youtube comme les 90 autres que t'as déjà écouté à quel point est-ce que ça résonne en toi et donc tester finalement c'est une forme de test je teste le why que je pense être juste je teste ce que je pense être mes valeurs je les raconte aux autres et je vois comment moi-même je réagis et pour ça ça peut être intéressant de se faire accompagner ça peut être d'un coach mais ça peut être d'un ami simplement une personne qui nous connaît en qui on a suffisamment conscience qu'il soit pas non plus biaisé par ce que je vais lui raconter et qu'il soit capable de venir dire ah mais attends là t'es en train de me raconter quelque chose t'as pas l'air très investi dans est-ce que tu peux m'expliquer ou à l'inverse t'as parlé de ça vite fait mais je pense que c'est intéressant en fait se faire aider pour venir creuser tous ces idées tous ces concepts pour pouvoir essayer d'en tirer des idées des concepts et encore une fois le why c'est pas une science infuse c'est pas à la fin de cette session là quand vous allez finir vous allez travailler sur votre why peut-être ce soir demain ou dans les jours à venir vous allez pas avoir une mission à afficher chez vous c'est pas possible c'est trop complexe le cerveau humain et on peut pas le résumer en une phrase c'est comme si quand on pose la question qui êtes vous vous avez combien de temps c'est impossible donc pour moi c'est globalement apprendre à se connaître développer une meilleure connaissance de soi une conscience de soi pour pouvoir réagir et adapter son why au projet aux situations trouver son why c'est déjà une grande étape mais ensuite le plus compliqué c'est une fois qu'on l'a trouvé comment on le poursuit parce que finalement on m'en parlait tout à l'heure le why on le trouve une fois super mais est-ce qu'il est toujours d'actualité dans le temps et est-ce que moi dans mon quotidien je mets en place les actions les projets qui viennent soutenir ce why et si c'est pas le cas peut-être qu'il est plus d'actualité peut-être que j'arrive pas à le poursuivre il y a plein de raisons possibles pour lesquelles on arrive on a un why on a une idée mais on sait pas comment le poursuivre comment poursuivre son why pareil transformer les mots en action encore une fois motivation mot verré mouvement émotion d'ailleurs vient de la même à la même étymologie que motivation pas pour rien les émotions c'est aussi du mouvement ça bouge en nous c'est ce qui crée de la dynamisme et de la propulsion transformer les mots en action ça peut être déjà dans des petites actions du quotidien ça peut être simplement en se disant mais ok est-ce qu'aujourd'hui cette décision ou cette décision elle est en accord avec qui je pense être comment est-ce que aussi je partage et je transpire entre guillemets mon why auprès des autres si mon why c'est la confiance comment est-ce que je suis digne de confiance des personnes autour de moi comment est-ce que je leur montre que je suis digne de confiance c'est pas seulement attendre des gens qu'on nous apporte quelque chose c'est aussi partager ce en quoi on croit un exemple très concret dans transformer vos mots en action vous l'avez peut-être pas vu j'ai les jambes un peu cabossées de partout j'ai des bobos sur les mains tout le temps dans mon why c'est pas ma mission mais parmi mon why il y a une conviction profonde qui est qu'on n'a pas le temps dans ma vie je crois profondément qu'on n'a pas le temps je suis une hyperactive je vis vite tout le temps je me cogne partout j'ai des bleus mon corps est couvert de bleus mon mec ne me frappe pas mon corps est vraiment couvert de bleus et ça pour moi c'est pas forcément cool mais c'est en fait une bonne illustration de je transpire mon why en fait je vis mon why parce que c'est ce en quoi je crois et j'agis en fonction donc une fois que vous connaissez votre why mettez-le en action le plus possible ça peut être dans des petites actions du quotidien vraiment c'est Victor avec qui j'en parlais aujourd'hui hier il me disait finalement des fois c'est juste faire un petit truc au quotidien mettre en place une action qui était pas au programme mais qui vient renforcer ce why c'est aussi travailler sur ces bons objectifs un bon objectif c'est un objectif qui nous donne de la motivation de une et nous donne confiance je m'explique la motivation c'est cette propulsion donc si j'ai un objectif qui est suffisamment concret atteignable et bien pensé et en adéquation avec qui je suis mes raisons d'être je vais avoir cette motivation cette propulsion mais un objectif c'est aussi quelque chose qui va venir créer de la confiance pourquoi parce qu'en fait on va venir de manière plus régulière créer des petites actions qui nous permettent d'avancer vers un objectif plus lointain donc en fait je suis capable de faire un step deux steps trois steps et pas juste j'ai 10 km devant moi et sur cette motivation il y a aussi une notion que vous connaissez peut-être qui est la notion des hormones et du système de récompense un objectif des objectifs qui sont réguliers pas trop espacés assez court terme et réalisables qui nous permettent en fait de nous mettre la carotte pas trop loin peuvent créer finalement une dynamique mentale un schéma hormonal en fait de venir de créer de la dopamine finalement de venir chercher cette motivation ce système de récompense en gros notre cerveau il y a des hormones vous savez peut-être comment ça fonctionne globalement la dopamine fonctionne avec ce système de récompense et le fait d'avoir des objectifs suffisamment court terme et atteignables permet à chaque fois de relancer ce système parce que je sais que c'est atteignable mon cerveau sait qu'il y a une récompense à la fin et je vais l'atteindre d'ailleurs on parle de récompense ça peut être quelque chose de subjectif mais ça peut être quelque chose de très concret par exemple je mets mon téléphone de côté et quand j'aurai fini d'écrire ce poste j'ai le droit de répondre à un tel ou je m'autorise un carré de chocolat quand j'aurai fini d'écrire telle ou telle chose peu importe activer et utiliser le système de récompense ensuite c'est s'observer je disais tout à l'heure s'écouter là c'est s'observer pour moi c'est une fois que vous avez votre why ou que vous avez vous savez à peu près qui vous êtes vous avez lancé votre projet vous avez choisi un projet qui vous pensait être en adéquation avec votre why qu'est-ce que votre corps vous dit au quotidien est-ce que vous vous réveillez tous les matins alors que vous êtes plutôt dormeur j'en ai en général avec des problèmes de sommeil vous n'arrivez pas à dormir la nuit vous êtes fatigué est-ce que vous vous réveillez le matin de mauvaise humeur est-ce que vous êtes plus sensible est-ce que vous commencez à avoir de l'acné est-ce que vous avez des problèmes de dos récurrents en fait tout ça c'est des signaux somatiques de notre corps qui nous envoient un message pour nous dire mec, meuf tu n'es pas à la bonne place ou à l'inverse est-ce que vous prenez du plaisir au quotidien dans ce que vous faites est-ce que vous êtes heureux est-ce que vous êtes de bonne humeur et là c'est plutôt des signaux qui viennent renforcer cette conviction et nourrir votre why ensuite on peut travailler sur la visualisation je vous parlais tout à l'heure de méditation la méditation c'est finalement un travail de pleine conscience où on s'observe c'est à peu près ce que vous avez fait là enfin ce que vous avez fait là pardon on observe sa respiration on observe ses sensations on observe ses émotions la visualisation c'est pas on observe c'est on agit c'est à dire que ce sont des techniques de préparation mentale sur lesquelles on vient utiliser ce travail de pleine conscience pour construire pour se motiver et pour renforcer nous-mêmes notre confiance comment est-ce que la visualisation peut travailler sur la confiance en soi parce qu'en fait le cerveau ne fait pas la différence entre ce qu'il imagine et ce qu'il vit vraiment si je me projette régulièrement et que je me visualise en train de faire cette conférence par exemple mon cerveau va prendre l'habitude il va prendre confiance dans ma capacité à le faire alors qu'en réalité je ne l'ai jamais donné et de la même façon si j'ai un peu des baisses de motivation que je ne suis pas trop dans mon quotidien et que j'arrive à travailler en visualisation mes projets visualiser finalement c'est pas la méthode Coué c'est beaucoup plus simple que ça visualiser finalement où est-ce que je veux aller le projet que j'ai voilà moi en 2024 je vais partir au Brésil bon je vais me projeter je vais me visualiser et ça va m'amener des émotions positives des sensations dans mon corps qui vont me redonner la motivation même si je suis en galère avec mes clients parce qu'en fait je sais pourquoi je le fais et ça donne une vision beaucoup plus long termiste que de rester dans le stress présent et enfin explorer oser se tromper je l'ai dit au début l'exploration c'est important d'avoir son why parce que quand ça commence à être compliqué on a vite fait de se perdre oui mais souvent on trouve son why ou en tout cas on apprend à se connaître quand on explore quand on tente des choses quand on sort de sa zone de confort l'exploration ça peut être au sens propre je voyage j'essaye de nouvelles choses justement je teste un nouveau sport je teste un co-living je teste un nouvel environnement de travail je vais dans un nouveau pays où je ne parle pas la langue je sais pas j'ai plein d'idées je teste une conférence alors que je n'en ai jamais fait je lance un podcast peu importe j'explore des terrains inconnus et justement je travaille ma confiance et j'apprends finalement sur moi-même à travers ces expériences je vais me planter mais je vais toujours apprendre des choses sur moi et l'exploration ça peut être aussi l'exploration interne justement apprendre à s'écouter ses émotions savoir ce que notre corps nous dit être sensible être sensible c'est pas un gros mot c'est important d'être sensible parce que si on n'est pas sensible on n'est pas capable de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de nous comment est-ce que vous voulez le partager autour de vous avant de terminer je voulais juste faire un petit hola pour vous demander de faire attention à cette dictature du why parce qu'encore une fois on en entend partout c'est bien c'est important oui mais il y a trois choses à savoir selon moi la première c'est qu'on n'a pas qu'un seul why le why la mission c'est du marketing c'est ce que je vous disais c'est bien sûr quand on lance un business quand on lance un projet quand on lance une boîte il faut qu'on ait un why clair et précis quand le client ou votre futur client vous demande mais du coup qu'est-ce que vous m'apportez si vous saviez tout ce que je suis vous n'allez pas aller très loin vous n'allez rien vendre du tout donc on a besoin de définir un why en adéquation avec le marché le besoin le produit ce qu'on lance par rapport à un projet mais notre why personnel il ne faut pas oublier que c'est beaucoup plus complexe que ça il s'adapte aux situations au contexte il est vraiment variable et très changeant le deuxième c'est qu'il évolue un why c'est pas le même aujourd'hui il y a dix ans il y a des points communs nos valeurs souvent durent avec le temps mais notre why il évolue aussi parce que nous on évolue et enfin le why c'est pas le seul levier pour performer en tant qu'entrepreneur ou prendre soin de vous je voulais juste me noter un petit truc que j'avais oublié voilà en fait le why c'est pas le seul levier dans le sens c'est quelque chose d'important et on a besoin de le travailler et c'est un vrai plus pour ceux qui prennent le temps de le faire parce qu'il faut se le dire ça prend du temps mais une fois qu'on a ce why et une fois qu'on a cette caisse qu'est-ce qu'on en fait c'est-à-dire c'est bien d'apprendre à se connaître mais derrière comment je déconstruis mes croyances comment je renforce ma vision de moi comment je gagne confiance en moi c'est bien de savoir quelles sont mes motivations mais derrière comment est-ce que je me fixe les bons objectifs comment est-ce que je mets en place un plan d'action et c'est bien de connaître ou de comprendre ces émotions ok mais comment j'apprends à les gérer parce que parfois on les contrôle pas et mieux qu'apprendre à les gérer comment j'apprends à m'en servir et toutes ces techniques tous ces outils sur les motivations les émotions ou encore l'identité la valeur l'estime de soi c'est des choses qui se travaillent ce sont des outils c'est notamment des choses qu'on fait en préparation mentale en coaching mais c'est aussi des choses que vous pouvez faire vous au quotidien ou de manière plus ponctuelle sur un travail personnel mais c'est important de dire que son why ça englobe un peu tout ça c'est un pilier mais c'est une réflexion c'est une phase de réflexion d'introspection et derrière qu'est-ce que concrètement on met en place pour que ça fonctionne voilà j'espère que je vous ai pas trop endormi certains mais c'était à peu près tout pour aujourd'hui pour ma présentation et mon monologue et je vais vous proposer qu'on passe sur une petite séance de questions réponses si vous avez des questions et puis sinon après je serai ouverte à discussion pour qui veut qui veut discuter voilà est-ce que vous avez des questions yes il faut que je descende ah bah voilà merci ils ont tout prévu merci pour ta présentation déjà c'est un prix du coup à l'instant tu disais tu disais que notre why évolue et du coup j'imagine que c'est quelque chose que tu retravailles assez souvent en fonction de ton évolution je voulais savoir toi à quelle fréquence tu le retravailles et comment tu détermines à quel moment le retravailler ok donc je répète pour ceux qui n'ont pas bien entendu ta question c'était finalement c'est important de travailler son why parce qu'on évolue il évolue à quelle fréquence qu'il faut le retravailler comment on sait quand c'est le bon moment et bah en fait la réponse c'est je ne suis pas dans ta tête et je ne suis dans la tête de personne mais je pense que ce qui est important de savoir c'est finalement justement comment je me sens c'est cette fameuse écoute de nos émotions de nos sensations c'est à dire il n'y a que toi qui peut savoir si c'est le bon moment ou pas il y a des facteurs déclencheurs comme on le disait le covid pour moi ça a été un moment déclencheur la difficulté ça l'est mais il y a des moments de notre vie où c'est juste des remises en question je pense qu'en fait il n'y a pas il n'y a pas de réflexion derrière ah est-ce que ce serait le bon moment de réfléchir à mon why mais c'est plutôt quand notre corps ou notre mental nos émotions nous envoient des signaux de ne pas les ignorer de se dire bah ce que je disais moi c'était une vraie histoire quand je dis que j'ai eu des crises d'acné des douleurs aux lombaires etc c'est vraiment mon corps qui me disait t'es pas à la bonne place en fait t'es pas à la bonne place et c'est à ce moment là où c'est important de revenir à soi et revenir à pourquoi est-ce qu'on fait les choses et faire ce travail là je pense ça répond à ta question yes merci est-ce qu'il y a d'autres questions non ah bah toujours les mêmes par ici tout à l'heure on parlait de création de contenu moi je me demandais si par exemple on parle de personal branding par exemple ou même un marketing pour une entreprise quand il y a une personne qui doit se mettre en avant est-ce qu'il faut choisir plutôt son propre why sa propre expérience ou le why plutôt marketing de l'entreprise ou du produit qu'on est en train de créer ou du service bah ce que tu viens de dire c'est que tu viens de parler de personal branding et pas d'entreprise branding ou pas de project branding moi c'est important c'est que le personal branding c'est justement c'est qui vous êtes c'est pas votre boîte mais tout dépend si vous faites du branding au service de votre entreprise ou si vous faites du branding au service de votre projet si on prend l'exemple d'un freelance ou d'un entrepreneur qui travaille son personal branding au service d'un projet au service d'un projet qui lance une formation ou peu importe à ce moment là c'est plutôt de prendre le recul et de dire est-ce que le projet que je crée je veux qu'il soit durable est-ce que je veux que le poursuivre pendant longtemps est-ce que je veux qu'il m'accompagne ou est-ce que c'est un truc ponctuel parce qu'il y a une opportunity business si c'est ponctuel et une opportunity business c'est du branding c'est pas du personal branding si c'est quelque chose que je veux qui m'appartienne à terme et je veux construire quelque chose de durable sur ça bah il faut qu'il nous ressemble il faut que ce projet je vibre il faut que quand moi je rencontre quelqu'un dans la rue et que je lui parle de mon projet il sent que je me sens concernée et que je vibre avec ces émotions là est-ce que t'es d'accord ? en fait c'est vraiment la différence et souvent il y a énormément de personnes qui font du branding pour leurs entreprises pour moi faut pas confondre les deux c'est-à-dire que le personal branding ça vous appartient c'est vous moi je vais donner je me mets là parce que j'ai la lumière dans les yeux donner un exemple concret c'est que quand je me le suis lancé en 2020 sur LinkedIn j'ai commencé mon personal branding je faisais rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui rien à voir j'étais freelance en création de contenu et encore je sortais d'un grand groupe en marketing mais je veux dire j'étais dans la sphère du marketing mais je savais pas du tout que je ferais Prépa Mental après je savais pas du tout que je lancerais une newsletter un podcast mais en fait j'ai juste fait un branding c'est-à-dire j'ai commencé à communiquer à créer une identité et à donner de la visibilité à la personne que je suis et les gens la plupart des gens que je rencontre d'ailleurs me connaissent pour un projet ou pour un autre jamais personne ne sait exactement tout ce que je fais mais ils connaissent à personne parce que c'est ce que j'ai mis en avant sur les réseaux et c'est pour moi un personal branding bien fait qui est cohérent qui ressemble à qui on est vraiment et qui porte nos projets il peut porter n'importe quel projet et il vient soutenir cette fameuse notion de liberté c'est-à-dire qu'en fait ton personal branding si demain tu changes d'avis si demain tu changes ton projet ton projet il foire il est toujours là et si t'as travaillé ton why et que tu t'en es servi vraiment dans un personal branding ben en fait tu t'en fous de passer du jour au lendemain d'un projet à l'autre il n'y a même pas la question de est-ce que ça va faire sens ben oui ça va faire sens parce que c'est toi ça va ? oui merci si t'en vies ok ben si on n'a pas d'autres questions merci à tous je vous mets la petite slide ici si jamais il y en a qui veulent me poser des questions m'écrire n'hésitez surtout pas je réponds à presque tout le monde j'essaye vous pouvez aussi suivre la flow letter ou juste me suivre sur les réseaux pour information normalement si tout se passe bien en novembre je lance un bootcamp sur justement ce travail de why donc ça sera un mois un temps j'en partagerai une offre spéciale pour les personnes qui étaient là à la conférence donc l'idée ce sera justement de travailler sur ces trois piliers identité motivation émotion avec vraiment une démarche de préparation mentale de coaching mentale au service de votre projet entrepreneurial ou personnel voilà merci beaucoup merci tout le monde et puis je pense que c'est place au dessert merci Romy merci beaucoup